On va les pocher légèrement un petit peu pour pouvoir décortiquer facilement, on va les rôtir au beurre avec des toulous de confondance et une belle sauce à l'orange. Et pour réaliser notre recette, nous avons besoin de quoi ? Pour réaliser notre recette, on a besoin des langoustes, bien sûr, d'orange pour notre sauce, on a besoin d'un oignon, on a besoin de beurre, d'ail, on a besoin d'un petit peu de maïzena, ça va épaissir notre sauce, des pommes de terre pour les pommes fondantes, du citron, on a nos fidèles compagnons, le sel et le poivre, un petit peu de curcuma, mais c'est juste pour la couleur, c'est facultatif. Et bien sûr, toujours nos petites herbes fraîches, ça donne toujours fraîcheur et pêche. Voilà, nous avons tous nos ingrédients, nous allons nous laver les mains et démarrer notre recette. Voilà, nous y sommes, chef. On démarre par quoi ? Alors, on va démarrer par nos langoustes, on va les pocher dans un bouillon aromatique. Donc, on va prendre un petit peu d'ail, quelques feuilles d'aneth, du sel et du poivre, donc je vais préparer le bouillon. Et ensuite, on ne va pas balancer tout de suite les langoustes, on veut juste les pocher quelques secondes, puis qu'on va les retirer. D'accord. Donc là, c'est vraiment pour qu'elles soient assaisonnées à cœur, une bonne pincée de bouillon. Un tour de poivre, enfin, on va dire cinq tours de poivre. Je veux vraiment que le bouillon soit parfumé. Là, je vais mettre aussi un demi-citron. Je peux commencer avec la découpe de l'oignon ? Oui, il sera découpé très finement, mais vraiment très finement. Et on n'aura pas forcément besoin de... Sa matière, c'est son parfum qu'on veut dans cette recette. Et c'est une recette, vous ne connaissez personne ? Alors là, on a une recette, on a des langoustes plutôt moyennes. Après, c'est parce que ce n'est pas vraiment la saison, mais disons qu'une langouste pour une personne. Donc là, on a notre bouillon pour nos langoustes qui est en cours. Alors, petite astuce, Nessie, pour ne pas... En tout cas, pour les besoins de notre dressage, moi, je veux que mes langoustes, elles restent droites et non recroquevillées. Donc, pour la petite astuce, ce qu'on fait, à l'aide d'un pic à brochette, tu vois, on va le piquer dans le sens de la longueur. Ça fait 10 livres, là. Oui, là, on va juste le piquer dans le sens de la longueur. Voilà. C'est une astuce qui marche aussi avec les gambas, par exemple, pour les crevettes royales, si on a envie, pour le dressage, voilà, qu'elles restent bien droites. Donc là, je n'ai pas forcément besoin de la tête. Je peux la retirer délicatement, juste... La délicieuse tête. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui apprécie la tête. Donc, voilà, on peut la retirer délicatement. Et on plonge... Notre langouste. Donc, la même opération pour la seconde langouste. Juste retirer la tête pour le faire délicatement. Voilà, délicatement parce qu'il y a de la chair aussi à l'intérieur, en fait, que je veux récupérer. Donc, je ne veux pas gaspiller. Ce sont des têtes qu'on ne va pas jeter et on peut les garder pour avoir un bouillon aux fruits de mer. On va déjà les pocher et puis on va voir ce qu'on en fait. Mettre des légumes, pourquoi pas ? Voilà, donc on va laisser cuire ça environ 10 minutes. Donc là, je vais apprêter de l'eau pour les pommes de terre sans pour autant les faire cuire. Là, on peut déjà réserver l'oignon parce qu'on va l'utiliser pour plus tard pour la sauce. Et donc, comme je disais pour les pommes de terre, je vais mettre l'eau mais sans la faire bouillir parce que, comme je le dis souvent, pour les pommes de terre, il est préférable de faire un démarrage à froid. Donc, de les mettre dans l'eau froide et de les laisser cuire lentement pour que la chaleur ait le temps de faire cuire les pommes de terre jusqu'à cœur. C'est une astuce qui est valable en général pour tous les tubercules, donc pour la pomme de terre, pour l'igname, le tarot, les patates douces. Donc, ce qu'on va faire, on va peler nos pommes de terre. Et en pelant nos pommes de terre, on va essayer de former justement ce qu'on appelle dans cette recette les tonneaux. Les tonneaux ici, c'est vraiment juste la forme pour la peau. Et comme je disais, donc pour les pommes de terre, on va juste, à l'aide d'un emporte-pièce, on va essayer de former des tonneaux. Donc là, après le nettoyage, on va rincer nos pommes de terre. On va juste, pour ne pas que la pomme de terre nous glisse trop des doigts, on va la couper en deux. Et donc, c'est ici qu'on va essayer de venir former nos tonneaux. Bon. Mais attention, je profite pour vérifier notre ombouillon. Je peux l'ouvrir ? Ce qu'on va faire, on va faire ça, pour pouvoir laisser s'échapper. Et je referme ? Voilà. Je referme comme ça ? Ok. Super. Ce que je veux préciser, c'est que là, on va tailler pour avoir quelque chose de plat. Et surtout, la même taille pour qu'en cuisson, on ait une cuisson uniforme. Donc, au final, je pense que pour nos langoustes, c'est bon. Si tu veux bien, les retirer et les mettre dans une assiette à refroidir, vu qu'on va devoir les manipuler. Donc, avec les langoustes, on en a pour à peu près dix minutes. Voilà, vraiment à peu près dix minutes. Ils seront carrément, ils sont quasiment cuits. Là, c'est vraiment pour lui donner plus de saveur, en fait. Qu'on va les badigeonner de beurre, d'ail et un petit peu de persil. Et puis, on va les mettre encore dix minutes au four. C'est un peu comme si on allait les faire gratiner légèrement. Donc là, j'ai mes tonneaux. Je vais juste m'assurer d'avoir... Là, je laisse le bouillon, je l'étends. Le bouillon va nous servir pour la sauce à l'orange. Donc, c'est quelque chose qui est déjà parfumé aux langoustes. On va l'éteindre et puis on va le réserver de côté. D'ailleurs, ça nous a donné de jolies petites rondelles de pommes de terre qu'on pourra toujours utiliser éventuellement. On va faire pocher nos pommes de terre. Comme je disais, on va faire un démarrage à froid. Donc maintenant, on peut tranquillement allumer notre plaque. Pendant ce temps, on va recueillir le jus de l'orange qui va nous servir pour la sauce. Mesdames et messieurs, suivez attentivement. Moi, ce que je fais, je roule toujours. Donc, quand j'ai affaire à soit l'orange ou le citron. Et je le fond. Voilà. Tiens. Oh, elle est belle l'orange. Elle est belle et elle est juteuse. C'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Donc, on ne va pas jeter la peau parce que je vais me servir, comme je disais tout à l'heure, du zeste pour la sauce à l'orange. D'ailleurs, on peut mettre tranquillement nos pommes de terre à cuir sur le côté. On va plutôt commencer à décortiquer nos langoustes vu que c'est la chair dont on a besoin. Donc, voilà, on a notre langouste qu'on va délicatement retirer de sa coque. Voilà. Ce qu'on va faire, on va la rincer sur un petit peu d'eau froide quand même. Bon, juste. Donc là, sinon, chez nous, on peut laisser refroidir avant de manipuler. Oui, voilà. À la maison, laisser refroidir tranquillement avant de manipuler votre langouste. Voilà. Elle sera beaucoup plus facile à détacher et moins brûlante. Là, par exemple, j'y arrive facilement avec les doigts. Quand je vais faire un passage direct. Voilà. Donc, ça sera plus facile à détacher avec les doigts. On pourra ensuite, voilà, la retirer avec le beurre. Donc là, ce qu'on va faire, je vais juste les couper, si tu veux. Et on va garnir notre coque et puis on va la faire rôtir. Ouais, j'imagine. Donc, pour le jus, je pense qu'on a à peu près ce qu'il faut pour notre sauce. On va s'en occuper tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit, on va prendre un petit peu de persil, un petit peu d'ail et du beurre. Donc, pour le persil, il sera juste, le persil et l'ail seront juste grossièrement hachés. Pour ressortir la saveur de l'ail en général, je te recommande de l'éclater légèrement. On a vraiment son parfum qui va se dégager. Et ensuite, maintenant, on peut hacher. Pas forcément finement, c'est juste pour parfumer notre langouste. Donc, on va prendre un petit plat qui va au four. Si tu veux bien, profitez pour préchauffer le four à 180 degrés. C'est-à-dire que tu auras besoin de ça. Oui, voilà. Donc, le plat qui va au four. Donc, on va placer nos langoustes. C'est un petit peu de dommage parce que si on était à la bonne saison, on aurait eu, mais vraiment, des langoustes très bien, très épaisses et tout. Donc, lorsque ça sera la saison, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à demander les plus belles langoustes à votre poissonnier. Vous allez voir, vous allez avoir quelque chose de très, très gourmand. Donc, on a là. On va légèrement saler nos langoustes. Mettre, voilà, notre... C'est un peu comme une sorte de marinade, mais voilà, qu'on va les laisser rôtir dans ça. Ah, là, je viens de me rendre compte que j'ai fait qu'une seule orange. Tu sais quoi ? Fais les deux. Ce qui nous reste, on va pouvoir le boire. Donc, là, on va vérifier la cuisson de nos pommes de terre. Il suffira de piquer une des pommes de terre et si le pic rentre facilement jusqu'au bout, on est bon. Alors là, on en a encore pour quelques minutes. On va laisser nos pommes de terre cuire de côté et on va faire revenir nos oignons pour démarrer notre sauce à l'orange. Donc, dans une poêle, on va faire un mélange beurre et huile végétale. Donc, on aura ici moitié huile végétale, moitié beurre. Là, je profite de vous faire un peu d'espace ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, je vais recueillir le zeste des oranges que tu as pressé, qui va me servir pour parfumer la sauce à l'orange. Donc, on a une sauce qui sera vraiment à base de beurre, d'orange et d'oignons. Le chef Sophia nous donne la recette de base. Donc, à nous de l'agrémenter. Voilà. Chacun vraiment peut agrémenter selon ses vies. Alors, ce parfum de zeste, c'est très agréable. Là, on l'aura dans la sauce. Voilà. Ça va frire avec les oignons, ça va parfumer. Donc, ici, on a nos oignons qui grillent. On va mettre un petit peu de sel. Trois tours. Trois ou quatre tours de poivre. Une vincille. On va mettre aussi notre cuillère de maïzena. Une demi-cuillère, c'est largement suffisant pour avoir une sauce qui sera légèrement épaisse. Ici, on a un fouet manuel, ça serait l'idéal. Donc, là, ici, on va déglasser. Oui, voilà. Si vous êtes seul, vous pouvez juste verser le jus d'une main. Assez de sauce pour tout le monde. Ça peut toujours servir pour... Pas qu'il comptait boire le jus. Je te ramènerai les autres oranges du Maroc, promis. Ça peut toujours servir pour... Pas qu'il comptait boire le jus. Je te ramènerai les autres oranges du Maroc, promis. J'avais déjà pensé, mon bon jus d'orange. Donc, là, on a baissé le feu pour pouvoir remuer. C'est vraiment pour ne pas avoir de grumeaux. Là, on peut remonter à feu moyen et continuer de remuer jusqu'à ce que notre sauce s'épaisse ici. Et à feu moyen, on en a pour combien de temps? À feu moyen, on en a pour 5 à 10 minutes. Je pense que pour nos pommes de terre, on est bon. On essaie, si tu veux bien, les retirer délicatement. Et puis, on va les faire revenir dans un petit peu de beurre pour les parfumer. Avec la cuillère, c'est bien mieux comme ça. C'est bon, on a nos pommes de terre, là. On a nos pommes de terre, super. Alors, on a notre sauce aussi qui s'est épaissie. Et comme je le disais, moi, je vais rajouter vraiment une pointe de curcuma. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus coloré dans mon assiette. Si on veut juste le goût, on peut se contenter de la couleur normale. Si on veut le goût et la couleur et tout, bon, voilà, il ne faut pas hésiter à ajouter un petit peu de curcuma. Si vous n'en avez pas sous la main, un petit peu de colorant alimentaire et c'est bon. D'accord. Et là, à la prochaine étape? C'est de goûter? Oui. D'accord, on va goûter aussi. Voilà, quelque chose de parfumé. Oui, un tout petit peu de sel, mais vraiment un tout petit peu. Parce qu'il ne faut pas oublier que la lingousse est déjà salée. Donc là, c'est vraiment un tout petit peu. Voilà. Donc, je pense que notre sauce est bon, on va juste éteindre. Et on va filtrer, comme je dis, donc passer... Au chinois. Donc, on va passer notre sauce au chinois pour en recueillir que les saveurs et que le jus qu'on voulait. Ouh! Notre sauce est bien onctueuse. Voilà, on a quelque chose, comme tu vois, de vraiment très onctueux. Pendant ce temps, on va changer de poêle et faire revenir nos pommes de terre dans un petit peu de beurre. Donc, voilà, on va changer de poêle et nos pommes de terre étant déjà cuites, on va juste les faire colorer délicatement au beurre. Alors, ici, comme je dis souvent, on va faire un mélange de beurre et de tournesol. Je pense qu'on va même diminuer un petit peu le beurre. Donc, on a beurre et huile de tournesol. Ça peut être de l'huile végétale que vous avez sous la main, pas forcément de l'huile de tournesol. Donc, on va laisser le beurre se chauffer. Et on va poser délicatement nos tournes de pommes de terre. Donc, comme le chef l'a dit, les pommes de terre sont déjà cuites, c'est juste leur donner de la couleur. On va venir délicatement poser nos tournons de beurre, nos tournons de pommes de terre. Donc là, nos tournons se sont parfumés au beurre. On va les retirer. On a la langouste aussi qui se signale. Je pense qu'il y a la langouste aussi qui se signale, oui. Donc, si tu veux, viens nous les ramener. Elles sont là. Voilà, elles sont parfumées. Voilà. Donc, on va ranger un petit peu tout ça et puis on va pouvoir passer enfin au dressage. Mais voilà, nous on fait le rangement et on se retrouve dans un instant. Nous sommes de retour dans votre émission recette d'Afrique et tout est prêt pour le dressage de la recette de ce jour. Chef. Oui, alors on a tout ce qu'il faut. On a le choix d'une assiette qui va mettre un petit peu en valeur les couleurs, c'est-à-dire notre sauce à l'orange, notre tournée de pommes de terre. En fait, en cuisine, il faut maîtriser la géométrie. Oui, la géométrie. Oui, beaucoup, surtout. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a même la chimie qu'il faut maîtriser pour la cuisine moléculaire qui est plutôt tendance d'ailleurs. C'est une cuisine dont je ne suis pas... Je ne vais pas dire que je ne suis pas fan, je trouve que c'est très joli, mais je ne suis pas adepte parce que je suis vraiment un peu plus traditionnaliste. J'ai mon fil d'huile d'olive, d'huile de tournesol, pardon. Un petit peu de paprika, mais vraiment hors plan de travail pour ne pas le salir. Là, je ne vois pas encore le résultat, mais j'imagine le noir et le rouge. Tu me fais confiance, Nessie ? Bien sûr que je te fais confiance. Voilà à peu près ce qu'on a. Nos tonneaux de pommes de terre. Donc on a un et deux. On va venir placer délicatement notre langouste. Les tonneaux nous servent de piliers. Voilà, d'où... Parce que les tonneaux, on s'en sert des fois pour... Lorsqu'on a fini de les utiliser, de prendre... Enfin, de consommer ce qu'on a à l'intérieur, ils servent justement de piliers ou de contenants. Ici, ils nous font un petit peu des deux. Donc là, on va venir, mais très délicacement pour ne pas tâcher notre assiette. Est-ce que tu sens le parfum ? Je sens. Non seulement je sens le parfum, mais également cette couleur bien lustrée là. C'est très attirant. Voilà, donc comme je le disais, c'est un travail qui demande vraiment beaucoup de minutie. Je pense que c'est l'une des parties les plus amusantes de la cuisine. En fait, c'est un petit peu comme si on avait un exercice et qu'à la fin de l'examen, on dit voilà, colorier tel ou tel dessin et tout, ou compléter le dessin. C'est vraiment la partie fun, l'exercice qu'on laisse enfin pour pouvoir s'amuser. C'est un petit peu ça en fait, le dressage. Donc on a un petit peu ici, Danette, comme j'avais dit, qui va venir légèrement donner un petit peu de peps à notre sauce à l'orange. Si vous avez peur qu'elle tombe, il vous suffit de prendre une petite, les gens, une petite goutte de la sauce sur laquelle, en quelque sorte, vos feuilles de roquette vont venir se fixer. Waouh ! Comment on dit jolie ? Alors, en marocain, pour le masculin, on dit zouine. Pour le féminin, par exemple, pour une assiette, on va dire zouina. Alors, notre assiette est so zouina. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire, chef ? La dégustation. Pour réaliser la recette langouste rôtie au beurre et à l'orange et tonneau de pommes fondantes de la chef Sophia, faites un bouillon agrémenté de sel, de poivre, d'un demi-citron, de goustail et de feuilles d'aneth. Émincez un oignon et réservez. Étetez les langoustes en les faisant tenir sur un piqué, puis plongez-les 10 minutes dans le bouillon au feu. Pelez et divisez en deux les pommes de terre, donnez-leur une forme cylindrique, puis, dans une casserole d'embouillante salée, pochez-les. Retirez les langoustes, décortiquez-les, beurez-leur chair, assisonnez-les avec du sel, du persil et de l'ail haché, puis enfournez-les 10 minutes à 180 degrés. Préparez maintenant une sauce à l'orange. Pour cela, chauffez un mélange d'huile végétale et de beurre, ajoutez-y l'oignon émincé, du zeste d'orange, du sel, du poivre, une demi-cuillère à soupe de maïzena. Remuez, déglacez le tout avec du jus d'orange, puis continuez à remuer pendant la cuisson. Après 3 minutes de cuisson, ajoutez du curcuma, puis passez la sauce au chinois et réservez-en le jus. Colorez 2 minutes les pommes cuites dans de l'huile et du beurre. Voilà, votre recette est prête, dressez-la et savourez avec plaisir. Je m'y mets. Bonne dégustation, Messie. Merci, chef. Chef, tu fais voyager, mais pas piller. C'est une saveur nouvelle. Ah, c'est très bon. Et notre langouste, ah là là, qui est délicatement assaisonnée. Parce que franchement, l'assaisonnement, c'est vrai que l'assaisonnement est là. Ensemble, elle est de façon vraiment délicate. Oui, on a voulu être, voilà, sur ce plat, on essaye d'être soft, pour qu'on puisse se concentrer sur l'orange, la langouste et la pomme qui doit être fondante. En fait, le goût de la langouste n'est pas étouffé. Voilà, c'est ça. Il est vraiment subtil. Il accompagne simplement la langouste. C'est le but. C'est agréable, la chair. Et on sent vraiment ce léger goût gruyé. C'est vraiment agréable. La pomme de thé est bonne. Elle est vraiment bonne. Elle accompagne bien tout ça. Est-ce qu'on a réussi notre pari de les avoir fondantes à cœur ? Elles sont fondantes. Elles sont tellement fondantes qu'elles glissent tout simplement accompagnées de la sauce. C'est trop bon, chef. Allez, un dernier petit conseil avant de se laisser. Un dernier petit conseil, je pense que si vous suivez minutieusement toutes les astuces de la recette, je pense que vous allez avoir un très beau résultat. Le conseil sur lequel je peux insister, c'est le choix de votre langouste. Vraiment, insister sur la fraîcheur auprès de votre poissonnier. Il y va vraiment de votre santé. À part ça, amusez-vous à reproduire la recette. Merci beaucoup, chef. Vous voulez une délicieuse assiette sucrée salée ? N'hésitez pas, foncez, reprenez la recette du jour et retrouvez-nous ici dans votre émission Recettes d'Afrique, la seule émission de gastronomie africaine pour apprendre d'autres recettes africaines. Allez, au revoir.